Nous allons passer quelques instants à l'étude de la cinétique d'une réaction chimique. Alors la réaction qui a été sélectionnée ici est la réaction entre le péroxyde d'hydrogène, alias eau oxygénée, des formules H2O2, réaction donc de l'eau oxygénée avec l'iodure de potassium, ou plus précisément avec les ions iodure, I-, produits lors de la mise en solution de l'iodure de potassium dans l'eau. Ces ions iodure et le péroxyde d'hydrogène réagissent en milieu acide, donc il faudra ajouter des ions H+. Les ions H+, proviendront de l'acide sulfurique, que l'on introduira donc en quantité relativement faible, mais indispensable dans le milieu. Cette réaction produit de l'eau, H2O, et de l'iode moléculaire I2. On mesure donc à différents intervalles de temps, on mesure les quantités d'iode présentes dans le milieu réactionnel, ou plus précisément, on va mesurer les concentrations en iode, I2, dans le milieu réactionnel. Alors, lors de la réalisation de cette mesure, la personne qui a réalisé la mesure a noté soigneusement dans un tableau ses résultats. Voici donc l'énoncé, relisons-le ensemble si vous le voulez bien. Donc on mélange une solution aqueuse d'iodure de potassium, Ki, avec de l'eau oxygénée et un peu d'acide sulfurique. On détermine les concentrations en iode dans le mélange à différents intervalles de temps, et on s'assure que la température et le volume global restent constants. Donc l'équation de la réaction, je ne reviens plus dessus, elle est connue maintenant. Et voici donc les résultats des mesures. Nous avons ici le temps exprimé en minutes, 0 minute l'instant initial, 1 minute, 2 minutes, 4 minutes, et ainsi de suite. A l'instant initial, bien sûr, la réaction n'ayant pas démarré, il n'y a pas encore d'iode moléculaire formé, et donc la concentration est de 0 millimolle par litre. Après 1 minute, on a mesuré 1,5 millimolle par litre de solution. Après 2 minutes, 2,8 millimolle, et ainsi de suite. Donc on nous pose 3 questions. La première question est de déterminer les concentrations en différentes espèces, et plus précisément en i- aux différents instants de la réaction, donc les différents moments où l'on a fait les mesures, si l'on sait qu'au départ, il y a 30 millimolles par litre d'ions i-. Ces ions i- qui vont bien sûr disparaître et former de l'iode moléculaire i2. On nous demande de calculer les vitesses moyennes pour chaque intervalle de temps, et puis on nous demande de tracer les graphes de la concentration en ions iodure en fonction du temps, mais en prime, nous allons tracer d'autres diagrammes également. Pour cela, je vous propose de revenir à une explication du problème. sur cette diapositive où est présentée la situation initiale de la réaction, situation initiale donc dans laquelle on va s'intéresser essentiellement au réactif, puisque nous savons que nous avons dans le milieu 30 fois 10 moins 3, donc 30 millimolles par litre d'ions iodure provenant de l'iodure de potassium. À ce moment initial, qu'en est-il des produits ? Eh bien, au niveau de l'iode moléculaire, la réaction n'ayant pas encore commencé, bien sûr, la quantité d'iode moléculaire est zéro. Disons un tout petit mot des autres espèces. L'eau oxygénée, il faudra bien sûr s'assurer qu'il y en est assez pour faire réagir tous les ions iodure, donc la personne qui réalise l'expérience s'assure qu'elle introduit un excès de péroxyde d'hydrogène, donc d'eau oxygénée. Elle introduit un excès de manière à en avoir assez pour toute la réaction. Nous n'avons pas besoin de savoir, nous ne suivons pas cette quantité. Disons simplement qu'il y en a beaucoup. Quant à l'acide présent, eh bien, il n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup, par contre. Un peu suffit, et de nouveau, nous n'allons pas suivre cette quantité, donc nous ne nous y intéressons plus. Quant à l'eau produite, il y en aura un petit peu, mais comme nous travaillons en solution aqueuse, il y a déjà beaucoup d'eau présente au départ, et il y aura un petit peu plus d'eau à la fin, mais ce sont des quantités infimes qui sont produites, donc nous retiendrons qu'il y a beaucoup d'eau tout au long de la réaction. Nous n'avons pas besoin de savoir combien. Qu'en est-il après un certain temps ? Après un certain temps, il s'est formé un peu d'iode moléculaire. Imaginons qu'il se soit formé Xmol diode moléculaire I2. Combien d'ions iodures, ou plus précisément, combien de moles d'ions iodures ont dû disparaître pour former Xmol de I2 ? Pour former une molécule de I2, la stéchiométrie nous indique qu'il faut deux ions I-. Donc, pour former une mole de I2, il faut deux moles de I-. Pour former Xmol de I2, il nous faut deux Xmol de I-. Qu'en est-il après 60 secondes, par exemple ? Illustrons déjà cette première étape. Durant ces premières 60 secondes, se sont formés 1,5 10-3 mol par litre diode. Imaginons donc que le volume global du milieu réactionnel soit de 1 litre, ce qui nous permet de simplifier la notation. Il y aurait donc à ce moment-là 1,5 10-3 mol d'iode I2 formé. Combien d'ions iodures il y avait-il au départ ? Et combien d'ions iodures ont disparu ? Lors de la formation de ces 1,5 10-3 mol d'iode ? La réponse est simple. Il y avait 30 10-3 mol d'iode moléculaire. Ils ont dû disparaître deux fois la quantité d'ions iodures. Donc au total, il y avait 30 10-3 dont on soustrait deux fois 1,5 10-3. Et in fine, il restera donc, après 60 secondes, 2,7 x 10-2 mol dans un volume global de 1 litre. Donc 2,7 x 10-2 mol par litre. Voyons maintenant dans le tableur ce que cela donne. J'ai préparé une feuille de calcul avec déjà certaines informations. Le temps, les différents temps en minutes, mais les temps sont plus communément exprimés en secondes. Donc on va transformer ces temps en minutes en temps en secondes. Cette opération est évidemment extrêmement simple. On prend les temps en minutes et on les transforme en temps en secondes par un calcul tout simple. Je reporte ce calcul sur l'ensemble de la colonne et j'ai maintenant les temps en secondes qui sont les seuls temps dont je vais tenir compte. Nous avions dit du péroxyde d'hydrogène H2O2 qu'il y en a beaucoup à l'instant initial. Et tout au long de la réaction, il en restera beaucoup. On en a mis trop par rapport aux quantités nécessaires. Les ions H+, il y en a peu et il en restera peu tout au long de la réaction. Nous ne nous y intéressons plus. Les ions iodure, la concentration initiale, nous avions dit qu'elle était de 30 millimoles par litre. Regardons les chiffres dans le tableau qui figure dans le document qui est sous la vidéo ou que vous avez reçu par ailleurs. Donc 30 millimoles, 30 fois 10 moins 3 mol par litre. Autrement dit encore, 3 fois 10 moins 2. Si le nombre qui est là n'apparaissait pas sous forme scientifique, apparaissait sous cette forme-là, il est très facile pour vous d'obtenir la mise en forme scientifique. Donc il suffit pour cela, dans le menu Format, de sélectionner le format numérique scientifique. Voici la concentration initiale en ions iodure. L'eau, nous avions dit qu'il y en a beaucoup et il en restera beaucoup tout au long de la réaction et cela ne nous intéressera pas plus longtemps. L'iode, à l'instant initial, nous venons de dire qu'il y en a 0. Voilà, l'essentiel est fait et nous pouvons maintenant poursuivre. Pour gagner du temps, j'ai préparé déjà une deuxième feuille de calcul dans laquelle figurent déjà les chiffres intéressants des valeurs de concentration en iode moléculaire qui ont été mesurées aux différents intervalles de temps. Alors, à partir de là, je peux maintenant calculer la concentration en ions iodure après 60 secondes, comme on vient de l'illustrer dans la diapositive. Donc, quelle est la concentration en ions iodure ? Elle est égale à la concentration initiale. Alors ici, je vais réutiliser cette concentration initiale à plusieurs reprises, si bien qu'il sera intéressant de passer en référence absolue. Et de cette concentration initiale, il faut enlever deux fois la concentration en iode moléculaire formée. Et je trouve donc la valeur de 2,710 moins 2 que nous avions calculée mentalement dans la diapositive qui a été présentée avant. La méthode de calcul pour les autres moments de la réaction est exactement la même. Donc, je puis reporter le calcul sur l'ensemble des cellules de la colonne F. Et nous voyons donc l'évolution de la réaction, l'évolution de la concentration en ions iodure avec, à la fin, un ralentissement de la consommation, exactement comme nous observons le ralentissement de l'apparition de l'iode moléculaire. Disposant de ces informations, nous pouvons maintenant aller plus loin. Pour aller plus loin, j'ai préparé sur une troisième feuille de calcul les colonnes pour recueillir les valeurs de Δt dans un premier temps. Alors, Δt, c'est très facile à calculer, bien sûr. Nous nous basons uniquement sur les secondes. Quel est l'intervalle de temps ? La différence de temps au premier intervalle, c'est le temps final de l'intervalle moins le temps initial. Et bien sûr, pour les autres intervalles, le calcul se fait exactement de la même façon. Donc, je reporte le calcul sur toute la série. Je peux maintenant basculer un peu plus loin et regarder ce qu'il en est de la variation de I2 à chaque intervalle de temps. Durant le premier intervalle de temps, quelle a été la variation de la concentration en iode ? La variation de la concentration, c'est la concentration en iode à l'instant qui m'intéresse moins la concentration en iode à l'instant avant. Donc, à l'instant 60 secondes, la concentration était devenue 1,5, 10, moins 3 et à l'instant initial, elle était 0. Donc, la variation de concentration, rien de très spectaculaire ici, est de 1,5, 10, moins 3 mol par litre durant les 60 premières secondes. Qu'en est-il de la variation de concentration durant les 60 secondes suivantes ? Il s'agit bien sûr de la concentration à l'issue de ces nouvelles 60 secondes, donc après un total de 120 secondes de réaction, moins la concentration obtenue 60 secondes auparavant. C'est bien sur cet intervalle de temps-là que nous travaillons. La variation de la concentration en i2 durant l'intervalle de temps numéro 2. Et donc, pour les autres variations de concentration, le calcul est exactement le même. Alors, on pourrait s'étonner ici de trouver une valeur 0, mais non, puisque la variation de concentration entre l'avant-dernier moment et le dernier moment, elle est effectivement 0. Il n'y a plus eu d'évolution si l'on regarde les quantités d'iode. Il y en avait 1,16, 10, moins 2. Il en reste 1,16, 10, moins 2. Alors, pour ce qui est de la variation de i-, moins le calcul est tout à fait similaire. Donc, on prend la concentration à l'instant 1, moins la concentration à l'instant 0, et nous avons une valeur négative. Une valeur négative dont le calcul peut se reporter sur l'ensemble des cellules. Donc, une valeur négative de la variation de concentration des ions iodure avec une variation 0 à la fin. Rien d'étonnant. Nous pouvons dès maintenant donc calculer alors les vitesses d'apparition de i2 et la vitesse de disparition de i-, la vitesse sur le premier intervalle. Cette vitesse, c'est quoi ? C'est la variation, c'est delta i2 sur delta t. Donc, c'est égal à delta i2 qui est là, divisé par delta t. Il s'est passé 60 secondes. Le calcul suivant, c'est la variation de i2 qui est là, divisé par delta t. Il s'est à nouveau passé 60 secondes. Et ainsi de suite. On voit que le calcul est exactement le même sur tous les intervalles. Et bien sûr, le calcul des vitesses est exactement reportable. Il y a la même procédure à opérer, donc égale la variation de i-, divisé par delta t. et je reporte le calcul sur l'ensemble des différents temps de mesure. Donc, nous avons une vitesse très négative, enfin très négative, c'est relatif, moins 5, 10 moins 5, mol par litre et par seconde au départ, et puis une vitesse qui va diminuer pour tendre vers 0 à la fin. Nous avons donc maintenant calculé toutes les valeurs nécessaires. Nous pouvons passer au diagramme. Alors, il s'agit de réaliser des diagrammes, d'abord dans un premier temps, de déconcentration en iode et en iodure en fonction du temps. Je vais donc prendre les valeurs de temps, les concentrations en iodure et les concentrations en iode, en fonction donc du temps. Alors, le tracé du diagramme ne pose évidemment aucune difficulté. Nous sommes bien dans le type x, y, je vais le prendre avec des lignes. Je passe immédiatement à l'étape 4. Donc, il s'agit d'une étude cinétique. Alors, il s'agit ici des concentrations en i2 et i-, l'axe x représente les temps exprimés en secondes, l'axe y représente les concentrations exprimés en mol par litre. Je vais mettre encore l'axe y, les grilles, une grille selon l'axe x pour faire plus joli. Et nous avons un diagramme qui est parfait dans un premier temps en tous les cas, où nous voyons donc l'évolution de la concentration en ion iodure qui tente à baisser jusqu'à tendre vers une valeur qui n'évolue plus. Et nous voyons l'évolution de la concentration en iode qui augmente dans un premier temps et puis qui n'évolue plus. Donc, ceci est le diagramme des concentrations. Il est également possible d'établir un diagramme des vitesses en fonction du temps. Alors, ici, à nouveau, j'aurai besoin des temps en secondes et des vitesses. Alors, les vitesses se trouvent un petit peu plus loin. Elles sont ici. Je prends donc, après les temps, les vitesses. Voilà. Et je trace à nouveau le diagramme. X, Y, bien sûr. Je prends avec les lignes. Et nous avons, cette fois-ci, le diagramme, donc, toujours de cette étude cinétique. Nous avons, cette fois-ci, les vitesses de formation et de disparition des espèces, donc, I2 et I-. L'axe X représente toujours les temps en secondes. L'axe Y représente les vitesses d'apparition ou de disparition. Donc, il s'agit bien de vitesses exprimées en mol par litre et par seconde. À nouveau, je mets la grille selon X pour faire joli. Et je pense que nous avons l'ensemble des informations nécessaires. terminons par quelques mots de synthèse sur les deux diagrammes que nous venons de tracer. Alors, d'abord, le diagramme de l'évolution des concentrations en fonction du temps. Il nous montre, donc, bien sûr, une diminution de la concentration en ions iodure en fonction du temps, mais avec un diagramme relativement pentu au départ. donc, le coefficient angulaire d'une tangente au diagramme au départ aurait une valeur en grandeur absolue, une valeur absolue relativement importante. Et puis, nous avons, donc, des coefficients angulaires qui deviennent de moins en moins grands en valeur absolue. même chose pour les concentrations en iode moléculaire. Si nous traçons des tangentes aux différents endroits de la courbe, nous voyons que ces tangentes, donc, ont un coefficient angulaire en valeur absolue de moins en moins grand, ce qui dénote, puisqu'il s'agit alors de la dérivée de la courbe, ce qui dénote d'une vitesse de réaction relativement grande au départ, mais qui tente à diminuer. C'est ce qui est, bien sûr, confirmé par le diagramme des vitesses en fonction du temps. Sur ce diagramme des vitesses en fonction du temps, nous avons une vitesse relativement grande en valeur absolue au départ pour la disparition de i moins, puis, pour ce qui est de la vitesse de l'apparition de l'iode moléculaire, nous avons également au départ une vitesse relativement grande en valeur absolue et dans les deux cas, que ce soit pour l'iode ou pour les ions iodure, la vitesse tend vers la valeur zéro en fonction du temps lorsque le temps passe. Nous avons donc ainsi réalisé une étude cinétique d'une réaction chimique, une étude dans laquelle nous nous sommes intéressés à la vitesse de disparition des ions iodure et à la vitesse d'apparition de l'iode moléculaire dans la réaction envisagée. de l'iode moléculaire dans la réaction chimique, de l'iode moléculaire